la magic potion et le magic gel voilà qui sont le duo pour entretenir vos pinceaux donc à la fin de votre à la fin de votre session de peinture vous allez pouvoir déjà rincer abondamment votre pinceau histoire que le plus propre possible mais avant de le ranger je vous recommande de le nettoyer dans le magic gel en rinçant votre pinceau comme ça à l'intérieur en le frottant sur le bord vous allez pouvoir enlever un maximum de produits on rappelle que c'est un produit qui est toxique faites attention de ne pas le garder à proximité des enfants des chats etc ne l'ingérez pas et surtout avant de réutiliser votre pinceau pensez à bien le rincer une fois que votre pinceau est rincé dans le magic dans la magic potion vous allez pouvoir utiliser le magic gel en venant torsader votre pinceau à l'intérieur pour reformer la pointe ce produit là lui est fait pour nourrir et entretenir votre pinceau sur le long terme et c'est de faire en sorte que les poils soient le moins cassant possible une fois du coup que vous avez mis votre gel sur le pinceau vous le laissez sécher et vous le posez vous le garder jusqu'au lendemain avant de pouvoir repeindre le lendemain quand vous avez fini vous commencez d'abord par rincer votre pinceau up et vous retrouvez votre pinceau tout propre autre utilisation vous pouvez faire quand vous avez un pinceau qui est un peu un peu vieux il ya plus pris la foudre qui est plus sale là vous prenez une pince à linge up et vous laissez tremper la pointe de votre pinceau jusqu'à la moitié de la bague toujours faire attention de pas monter jusqu'au bois du pinceau voilà et vous laissez tremper votre pinceau comme ça pendant une nuit avant de réutiliser votre pinceau donc la fois d'après vous allez un c'est votre pinceau dans l'eau et ensuite essuyez votre pinceau sur un chiffon et vous allez retrouver votre pinceau tout propre pour les pinceaux de brossage vous déconseille de les passer dans le gel vous pouvez tout à fait venir les rincer directement dans le pot et ensuite vous allez pouvoir enlever en les brossant sur le côté l'excédent d'acrylique qui reste à l'intérieur